5 astuces pour constituer ton apport personnel. Dans cette vidéo, on va parler d'apport personnel, de mise de fonds pour investir en immobilier. Je sais qu'aujourd'hui, le financement, c'est le nerf de la guerre, l'accès aux liquidités. C'est une grosse barrière pour plusieurs investisseurs, en tout cas pour plusieurs primo-investisseurs. Donc aujourd'hui, si tu te poses la question de savoir comment trouver les fonds pour investir, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière astuce va te permettre de littéralement trouver les fonds pour investir dans les 90 prochains jours. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo également car tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Dans cette vidéo, je me retrouve à Criby au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital. On va parler aujourd'hui d'apport personnel, comment justement trouver ces fonds dont tu as besoin pour investir en immobilier. Et je tiens à préciser une chose, c'est qu'aujourd'hui trouver de l'argent c'est plus simple que tu ne le penses en fait. Clairement, et j'aime bien dire que si demain on te dit que par exemple il te reste, je ne sais pas, une semaine à vivre et que si tu ne trouves pas 10 000 dollars, 10 000 euros ou 10 millions de francs c'est pas dans une semaine, on va mettre fin à tes jours. Et je suis sûr que si tu es confronté à ce problème là, si on te challenge de cette manière, crois-moi que tu vas trouver ce montant. Et c'est de la même façon qu'il faut penser à l'immobilier. Moi j'ai eu à faire des opérations où par exemple il me fallait, par exemple sur un immeuble de près de 400 000 dollars, il me fallait 20% d'apport. Je suis allé signer l'offre d'achat qui a été acceptée sans même savoir comment j'allais trouver les 80 000 dollars. Et j'avais 15 jours pour trouver les 80 000 dollars. Et si je ne l'ai trouvé pas, j'aurais eu des problèmes avec le vendeur, car le vendeur il aurait pu me poursuivre parce que je lui ai fait perdre son temps, parce que c'est pas que j'ai menti, mais je n'ai pas donné toutes les informations me concernant pour faire la transaction immobilier. Donc imagine un peu la pression que j'avais de me dire que si je n'ai pas les 80 000 dollars, je pourrais potentiellement perdre entre 10 et 15 000 dollars. Donc crois-moi que pendant ces 15 jours-là, j'ai cherché, j'ai passé des coups de fil, j'ai demandé de l'argent à des amis, j'ai demandé de l'argent à des investisseurs, j'ai emprunté de l'argent auprès de banques, j'ai fait appel à des prêteurs privés, j'ai même dû vendre des biens personnels pour finalement trouver ces 80 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu es confronté à ce type de problème, tu peux trouver l'argent pour investir, en tout cas la mise de fonds qu'il te faut pour investir. Et dans cette vidéo, je vais te donner plusieurs exemples dont certains s'appliquent plus au Canada, au Québec particulièrement, mais également partout en francophonie. Si tu écoutes cette vidéo, je pense que tu trouveras parmi ces astuces-là au moins un levier qui va te permettre de trouver de l'argent. La première source de fonds que tu peux exploiter, c'est ce qu'on appelle le love money. Le love money, ça consiste en quoi ? C'est tout simplement, comme ce nom l'indique, des personnes qui t'apprécient, qui t'aiment. Donc ça peut être des amis à toi, ça peut être la famille, ça peut être potentiellement même des collègues. À qui tu vas exposer ton projet et à qui tu vas tout simplement demander de l'aide par rapport à ton projet. Et ce n'est pas tout de demander de l'argent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent de l'argent. Oui, est-ce que tu peux me prêter 1000 dollars, 1000 euros ou 1 million de francs, c'est-à-dire sans même exposer pourquoi cette personne a besoin de la somme ? Alors que si tu expliques à cette personne que voilà, là tu es sur un projet qui te tient à cœur, un projet rentable, tu lui montres en fait, tu lui exposes son projet, il va être plus ouvert à te prêter de l'argent et de t'aider. Et ce même, des fois même à un taux d'intérêt de zéro en fait. Comme son nom l'indique, c'est du love money. Donc la personne te prête de l'argent, bien évidemment c'est basé sur la confiance et plus tard tu peux lui rendre, donc tu peux convenir de lui rendre l'argent, je ne sais pas, sous 3 mois, 6 mois, 12 mois ou même plus tu vois. Donc ça c'est le premier, c'est le premier levier que tu peux utiliser. Le deuxième levier que tu peux utiliser, c'est tout simplement des prêteurs privés. Des prêteurs privés, ça peut être toute personne ayant des liquidités à qui tu vas offrir un rendement. En disant par exemple, j'ai besoin de 10 000 dollars, 10 000 euros, 10 millions de francs CFA et je te rémunère à hauteur de 5 voire entre 5 et 10%. Si tu veux même aller plus loin, tu peux même mettre en garantie le bien que tu es en train d'acheter ou même mettre en garantie un bien personnel équivalente au montant que tu empruntes en fait. Ça peut être une voiture, ça peut être un autre bien immobilier, etc. Et le tout doit être fait bien évidemment chez un notaire. Donc il y aura un contrat entre toi et le prêteur privé qui sera signé en bonne et due forme et qui sera potentiellement légalisé si vous le souhaitez. Ça dépend de votre degré de proximité ou de connaissance. Donc ça, ça peut être le cas. Moi j'ai eu à solliciter ce type d'emprunt, j'ai eu à faire des prêts privés non formalisés dans le sens où j'ai emprunté peut-être 15 000 dollars à un pote. Je lui ai dit écoute, prête-moi 15 000 dollars et je te rends 15 000 dollars plus 5% d'intérêt par exemple. J'ai eu à faire un autre ami à qui j'avais emprunté 15 000 dollars. Je lui ai dit écoute, dès que j'ai terminé mon deal, on se fait un bon restaurant pour te remercier et je te remettrai ton chèque. Il y a eu d'autres personnes à qui j'ai eu à faire des contrats de prêteur privé. Donc ça, c'est des personnes que je connaissais moins. Mais j'ai pu également obtenir des fonds par ce biais-là. Donc tout ce qui est prêt privé, je t'invite également à te renseigner car c'est un logique très puissant qui peut te permettre de gagner en temps. La troisième source que tu peux utiliser, c'est tout simplement tes cartes de crédit, tes cartes de crédit, tes lignes de crédit. Aujourd'hui, tu peux avoir accès à des montants équivalents à 5, 10, 20 000 dollars, euros ou même de millions de francs CFA de lignes de crédit. En tout cas, équivalent bien évidemment. Donc tu peux bien utiliser ces cartes de crédit-là pour pouvoir constituer ton apport pour investir en immobilier. Moi, je connais des personnes qui, au Québec, je te jure, achètent des maisons avec leur carte de crédit. C'est-à-dire qu'elles vont avoir peut-être 100 000 dollars de carte de crédit, bien évidemment divisées en plusieurs cartes de crédit. Elles vont trouver une maison, elles achètent la maison cash, elles rénovent, elles revendent. Et entre-temps, peut-être qu'elles a payé 10% d'intérêt. Mais si elles a fait une plus-value de 30 000, tu vois qu'elles payent 10 000 d'intérêt, il lui reste 20 000 de marge. Donc, moi également, j'ai eu à exploiter ces leviers-là et je les exploite toujours aujourd'hui car c'est un accélérateur franchement incroyable. Donc, tu peux avoir accès à des montants dont tu n'aurais jamais imaginé avoir accès en quelques temps. Bien sûr, il y a des techniques pour avoir ce type de fonds. Il y a une façon de faire par rapport à comment tu gères ton compte, etc. Donc, c'est très important également de connaître ça finalement car ça peut t'aider à pas mal de niveaux. La quatrième source de financement que tu peux avoir en tout cas pour venir booster ton apport personnel, c'est les prêts personnels tout simplement. Tous les prêts personnels imaginables que tu peux exploiter. Prêts auto, prêts étudiants, prêts consommation, prêts voyage. Il y a même des prêts des fois pour déménager. Il y a pas mal de prêts que tu peux utiliser pour finalement venir constituer ton apport. Et généralement même, c'est plus facile d'obtenir ce type de prêts que même des prêts immobiliers. Mais ce type de prêts-là, en tout cas l'argent de ces prêts-là peut te débloquer une situation en vue d'accéder à un prêt immobilier. Donc, imagine toutes les sources de financement alternatives que tu peux exploiter pour pouvoir justement accélérer en immobilier. Aujourd'hui, c'est l'une de nos spécialités. Donc, on a un pôle dédié à ce type de financement dans notre entreprise. Et c'est ce qui permet à bon nombre d'investisseurs qui nous rejoignent sans même mise de fonds, de pouvoir acquérir cette mise de fonds-là. Et grâce à nos courtiers, etc. Ça leur permet derrière d'aller chercher beaucoup plus de financement. Et la cinquième et dernière source de financement qui va pouvoir booster ton apport, c'est tout simplement d'hypothéquer un bien existant. Je sais pas, peut-être dans ta famille ou même toi personnellement, peut-être tu as accès à des terrains, à des biens, etc. Bon, c'est pas donné à tout le monde, mais ça peut être également un moyen de pouvoir mettre en garantie un bien personnel. Ça peut même des biens très rares, ça peut être des bijoux, de l'or, etc. Et derrière, obtenir un financement équivalente au montant du bien que tu mets en hypothèque. C'est ce que bon nombre de personnes font au Canada pour accélérer leurs investissements. C'est ce qu'on appelle tout simplement hypothéquer son bien et avoir une ligne de crédit en collatéral ou faire ce qu'on appelle un refinancement. Donc, si c'est des termes techniques, je t'invite à rejoindre justement notre masterclass car on en parle plus en détail et on détaille un peu plus les 5 stratégies que je viens de te partager pour augmenter ton apport afin d'investir en immobilier. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi quelles sont les stratégies que toi-même tu exploites afin de pouvoir maximiser ton apport pour investir en immobilier. Ça me ferait plaisir justement d'échanger à ce sujet. N'hésite pas à te connecter à notre prochaine masterclass exclusive qui aura lieu dans les quelques jours. Et moi, je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Florian de Global Investisseur. Je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.